Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du côté politique? Emmanuelle Latraverse, analyste principal à TVA Noël, est avec nous. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir. C'est aussi une bonne nouvelle pour le gouvernement, là, ce soir. Un immense souffleur de soulagement parce qu'une chose que le gouvernement, mais que tout gouvernement dans cette situation-là veut éviter, c'est ce que moi j'appelle le syndrome de la dinde à Noël. Pas de règlement, ça veut dire que tout le monde au Québec se serait retrouvé autour de la table à Noël en train de parler de quoi? Ce gouvernement-là qui n'est pas capable de s'entendre avec les syndicats de l'enseignement quand tout le monde a à cœur le sort de l'école publique au Québec. Et ça, pour un gouvernement qui est déjà tellement impopulaire, ça aurait été vraiment dévastateur. Alors là, la conversation autour de la dinde, elle va changer. Parce que soudainement, on est... Parce qu'il a réglé avec la FSE, mais tout d'un coup, c'est un gouvernement qui est capable de faire des choses importantes pour l'éducation, puis il serait capable de reconnaître l'indépendance des professeurs, l'importance de la composition de la classe. Et là, si la FAE ne règle pas dans les 48 prochaines heures, toute la discussion politique va changer parce que ça va devenir... Mais voyons, pourquoi la FAE, eux autres, ne sont pas capables de s'entendre? La pression monte sur la FAE, puis on a l'impression évidemment que le calendrier, le temps des fêtes, est devenu un facteur qui s'émisse dans la négociation. Oui, mais ça, le gouvernement l'a toujours calculé comme ça. C'est lui qui a décidé, qui s'est traîné les pieds jusqu'au mois d'octobre, puis qui a décidé qu'il voulait négocier ça, une entente avant les fêtes. Moi, je pense que ce qui vient vraiment faire basculer tout ça, c'est cette première entente de la FAE. Parce que... de la FSE, pardon. Parce que les professeurs en grève, ils ne vont pas aller sur la place publique critiquer leur syndicat. Même s'il y en a plusieurs qui n'étaient pas contents d'être en grève générale illimitée, ce qu'on a vu ce matin, c'est ce déferlement de vitrioles contre la direction de la FAE en disant « vous nous avez sacrifiés en nous envoyant au front en grève générale illimitée quand les autres ne l'étaient pas, déniaisez-vous, réglez, votre stratégie, ça n'a pas de bon sens, etc. » Et ça, ça met énormément de pression, soudainement, sur les épaules de la direction du syndicat de Mme Hubert. C'est la raison pour laquelle, hier soir, elle avait refusé un blitz. Ce soir, on s'entend. Oui, donc on est en blitz de négociation à la FAE. Il y a de la pression sur ces instances syndicales. Emmanuelle Latraverse, merci beaucoup et bon vendredi soir. Au plaisir.